et salut à toutes et à tous c'était le one on se retrouve pour alors ce qui est censé normalement être le troisième épisode mais qui va finalement être le second épisode parce que le second épisode que j'ai registré sur OBS a littéralement planté pour cause d'encodage en surcharge pour pouvoir... bon bref c'est OBS je vais pas vous faire des détails du coup je surpasser sur Gamecaster pour faire mon tournage sur une feuille à mon avis j'ai peut-être resté dessus même pour les autres vidéos alors ce que vous n'avez pas vu malheureusement lors du dernier épisode que moi j'ai fait c'est le mois d'août et au mois d'août en fait j'ai fait un nul de victoire et une défaite je suis actuellement cinquième de championnats de ligue 2 j'ai gagné 3-0-0 face à Metz 1-0 face à Valenciennes j'ai perdu 1-0 face off et j'ai fait Mathieu 8-0-0 face au stade de la Valois et juste avant il y a eu au premier épisode il y a eu le mois de juillet on avait fait Mathieu pour Saint-Garand et 1-0 une victoire 1-0 face à Nul donc au moment nous avons 2-0 3 victoires une défaite dans le championnat de Ligue 2 9 points sur je sais pas si une équipe a fait a fait un sans faute pour le moment 6 points sur 6 5 points sur 6 non tac 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 donc j'ai j'ai 11 points sur sur 17 possible non 18 possibles 11 points sur 18 possibles donc je fais un début de championnat plutôt correct on va dire c'est victoire cette défaite face à rien quand même nous a fait du mal on aurait pu être un peu plus haut dans le casseur mais bon nous sommes à trois points de la seconde place et nous sommes à un point quand même de la quatrième place donc nous sommes pas loin pour la montée en Ligue 1 mais ce n'est bien sûr que le début du championnat bien évident donc c'est parti pour le match face on va se retrouver directement pour le match face au chamois niortais sur ce je vous dis à tout de suite pour le début du match et c'est parti pour le coup d'envoi avec le coup d'envoi de ce match contre le chamois niortais on va essayer d'aller chercher les trois points contre l'équipe qui est mal classé avec seulement 5 points alors que nous nous sommes quand même dans le haut du classement donc on va il faut lui proposer des solutions là dans un autre match tirer l'ouverture de score à la sixième minute pour Chalot face au chamois niortais ça fait 1-0 à la sixième minute but de Mendy notre milieu attention Galaxy le tire et le second but à la dixième mais pas à la onzeième minute par Vivian Galaxy notre capitaine ça fait 2-0 pour Chalot face au chamois niortais du coup à l'impact il peut conclure je suis oublé pour Galaxy à la seizième minute ça fait 3-0 ah là c'est bon on est bien parti pour essayer de monter loin dans le classement ah c'est bien ça c'est bien pour l'équipe c'est bien pour la conférence Posto Mas le tire oh le poteau rentrant pour le quatrième but pour Chalot Pierre Mas qui marque le but à la trentième minute attention Fatih le tire complètement à côté et c'est la fin du match victoire 4 buts à 0 pour notre équipe chalotais face au chamois niortais on se retrouve directement pour le prochain match heureux les amis match face au douzième donc face à Grenoble foot 38 bah on va jouer les temps forts donc on se retrouve directement sur le terrain mes amis à tout de suite et c'est parti pour le coup de roi de dé meilleur moment du match enfin les temps forts on se retrouve sur le tir et l'ouverture du score à la 82e minute par Fatih ça fait 1-0 pour Chalot face à Grenoble et c'est la fin du match victoire 1-0 face à Grenoble football 38 mon propos pour le prochain match les amis félicitations à Fatih pour son premier but du match match face à Pau donc on va essayer de gagner ce match donc on se retrouve directement sur le terrain les amis et c'est parti pour le coup d'envoi de ce match on se retrouve bien évidemment pour les meilleurs moments c'est sur le calaximeux tirer l'ouverture du score à la dixième minute pour Vivian Galassi ça fait 1-0 pour Chalot face au Pau Football Club attention Pierre-Mas le tir et le 2-0 pour Chalot face à Pau attention le tir et le doublé pour Galassi et ça fait 3-0 pour Chalot face au Pau Football Club attention Pierre-Mas le tir et mais c'est contre et peut-être corner attention Jean le centre et non ça par ailleurs et c'est la fin du match victoire 3-0 pour nos Chalonnais face au Palois au revoir les amis dans les matchs de cette session face au Paris SC un très beau duel suivant qu'on a le même nombre de points sauf que nous sommes devant grâce à la différence de but le Havre a perdu ses deux derniers matchs donc nous sommes à 1 point du Havre au bout de la neuvième journée donc on peut passer devant eux si on gagne le match face au Paris SC à moins que le Havre gagne aussi alors qu'il joue face à qui le Havre ? le Havre joue... le Havre n'a pas encore joué je crois ah si ils ont déjà joué ils ont joué face à... face à Dijon ? non non ils jouent face à Saint Etienne justement ils jouent face à Saint Etienne s'ils perdent face à Saint Etienne on passe 1er s'ils gagnent ils nous resteront à 1 point derrière eux on se retrouve directement pour les moments forts du match face au Paris SC à tout de suite et c'est parti pour le coup d'auroise des moments forts de ce match la circulation du ballon le tir est dans les bras de boules le centre pour Kovman mais s'il n'a pas réussi à l'avoir dommage sur le centre pour Fatih Artur Descartes pour Chao à la soixante-seizième minute c'est parti Fatih qui vient crucifier le Paris SC au saut Kovman Kovman le tir et c'est dévié par le goal c'est dommage et c'est la fin du match gagne victoire j'ai dire gagné 1-0 pour Chalon face au Paris SC c'était un match très très dur félicitations Paris SC d'avoir très très bien défendu on se retrouve pour le nouveau dans cette vidéo ! heureux les amis fin de cette vidéo avec le Chalon le CO Chalon donc de cette vidéo enfin de cette série évidemment donc merci à toutes et à tous de l'avoir regardé si on regarde le classement nous sommes probablement à partir au bout de la 10 journée de championnat nous sommes réussi à revenir premier du championnat de Ligue 2 BKT à 2 points du second le Havre qui s'ils avaient gagné face à Saint-Etienne aurait été devant nous mais ils ont perdu 3-0 face à Saint-Etienne bref si on va voir aussi en Coupe de France parce qu'il va y avoir la Coupe de France nous commencerons le premier tour face au POFC l'équipe que nous avons déjà battu en championnat donc nous allons voir quand même les statistiques de l'équipe au bout de 10 journées notre meilleur buteur c'est Deviant Galaxy avec 8 buts en 9 matchs joués suivi de Pierre Masse qui a 3 buts en 9 matchs joués Ahmed Fasti qui a 2 buts en 5 matchs joués et Yousouf Mendy qui a 1 but en 10 matchs joués c'est l'un des historiens qui a joué tous ses matchs la personne qui a fait le plus de passes décisives enfin les personnes qui ont fait le plus de passes décisives pardon sont Yousouf Mendy avec 3 passes décisives en 10 matchs et Baptiste Pelletier avec 3 passes décisives en 6 matchs suivi de Ulish Jean avec 2 passes décisives en 9 matchs et Thierry Ouattara avec 2 passes décisives en 8 matchs nous avons aussi Nicolas Lucas avec 1 passe décisive en 9 matchs et Pierre Masse avec 1 passe décisive en 9 matchs puis Adria Morel avec 1 passe décisive en 6 matchs joués et la personne qui a fait le plus de passes décisives c'est notre goal Joshua Paul en 10 matchs 9 avancés c'est con qu'on puisse pas voir les notes est-ce que j'aimerais bien voir les notes de mes joueurs les notes de nos joueurs on va les voir dans les statistiques équipes donc pour voir les notes de nos joueurs qui a la meilleure moyenne pour le moment c'est Vision Galaxy avec une moyenne de 7,4 sur 10 donc 74 sur 100 nous avons en 9 matchs joués 8 buts 8 invasibilités 0 carton jaune 0 carton jaune c'est bien nous avons ensuite Seydou Fay avec une moyenne de 7,3 sur 10 de 73 sur 100 Youssef Mendy une moyenne de 72 sur 100 avec Joshua Paul Thierry Ouattara et Ahmed Fatih une moyenne de 71 sur 100 Nicolas Lucas Denis Koopman et Baptiste Pétier une moyenne de 70 sur 100 et nous avons ensuite les autres personnes qui ont une moyenne en dessous de 70 sur 100 pour le match et bien sûr nous avons des personnes qui n'ont jamais joué de match qui ont une moyenne de 0 mais ça c'est parce qu'ils n'ont pas joué un seul match pour le moment de la saison donc notre meilleur buteur bien sûr c'est Vivian Galaxy notre meilleur passeur c'est Youssef Mendy et Baptiste Pétier et celui qui a plus d'invacilité c'est 2 dollars et Youssef Mendy Sur ce je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé ce match face enfin ce match cette vidéo avec le C.O. Chalon on se retrouve pour notre prochaine vidéo n'oubliez pas de donner votre avis sur le pouce coucher en commentaire de vous abonner à la chaîne YouTube et bien évidemment de partager les vidéos j'espère que le volume du micro sera bon qu'on m'entend bien c'est pas comme si je hurlais dans le micro n'oubliez pas aussi de vous abonner je viens de dire si vous avez la chaîne YouTube mais de me suivre sur Twitter qui se trouve en description et de vous abonner à ma chaîne Twitch bien évidemment je vais essayer de stream régulièrement les week-ends dès que je peux par exemple ce week-end je sais que je ne pourrai pas vous m'enregistrer ce week-end je serai avec Game in Reims alors vous avez vu la vidéo d'annonce par rapport à cela et si je stream en semaine ce sera un moment où je bosserai de nuit où je devrai bosser de matin sur ce on se retrouve pour de prochaines vidéos portez vous bien ciao tout le monde PEACE c'est parti